Hello, c'est Chris pour améliorer ses photos. Aujourd'hui on est avec Sandrine. Hello. Sandrine tu l'as déjà vu dans une vidéo que je vais te mettre par là d'ailleurs si jamais tu veux aller la voir. Et qu'est-ce qu'on va faire Sandrine aujourd'hui ? On va s'amuser, on va jouer un quiz. Exactement. Donc j'ai préparé cette question que j'ai ici sur mon téléphone. Sandrine pourra répondre et surtout toi tu pourras aussi répondre. Donc t'es prêt maintenant, c'est parti, let's go. Comme d'habitude sur la chaîne, c'est la coutume depuis quelques vidéos. Je présente quelqu'un qui utilise sur Instagram le hashtag Vision SP. Donc si jamais toi aussi tu espères, tu caresses l'espoir de passer dans une vidéo, et bien n'hésite pas déjà à me suivre sur Instagram et aussi à utiliser le hashtag Vision SP. Donc la personne qu'on a choisi aujourd'hui c'est RMNDRHT. RMMNBRT. Voilà. Donc félicite-toi sur le son. A toi, j'aime beaucoup ta photo. Donc si jamais tu aimes bien aussi sa photo, n'hésite pas à aller consulter son compte. Tu verras, c'est super cool. Alors ce que je voulais te dire aussi c'est que tu peux jouer toi aussi chez toi. Et Sandrine, bah toi du coup tu vas jouer devant nous. Moi je sers de cobaye. Voilà. Quel niveau t'as en photographie ? Je débute. Ok. Donc débutante. Ok. Donc si jamais tu es débutant, ou si tu es meilleure, tu vas pouvoir jouer à ce cuir. Donc ça va être très intéressant pour toi je l'espère. Il faut surtout pas t'en vouloir si tu te trompes. Alors je parle pour toi, mais je parle aussi valable pour Sandrine. Il y a de fortes chances que t'es pas 7 sur 7. Peut-être que t'auras 7 sur 7, mais j'ai peut-être... Ça dépend si on souffle les réponses ou pas. Je te les soufflerai pas. Et j'ai peut-être glissé aussi quelques pièges, donc ne t'inquiète pas c'est normal. Mais en tout cas je vais absolument tout t'expliquer. Donc rassure-toi à la fin de la vidéo, tu en sauras beaucoup plus. Tu peux nous dire aussi juste en dessous dans les commentaires, en toute bonne foi, le nombre de bonnes réponses que tu as eues. Voilà. Donc on va pas se juger les uns les autres. Si jamais tu as 1 sur 7, personne ne te crachera dessus. Et si jamais tu as 7 sur 7, et bien félicitations à toi. Bon. Du coup c'est parti. Alors toi tu vas voir, je vais tout t'afficher à l'écran. Ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir répondre tranquillement chez toi. Donc Sandrine, voilà les questions sont là. Si je veux photographier un mur blanc en automatique, qu'est-ce que je veux obtenir ? Est-ce que je veux obtenir une photo toute blanche, une photo toute noire, une photo toute grise ou une photo toute jaune ? Une photo toute grise. Avant d'appuyer, est-ce que tu peux me dire pourquoi ? On a 2 minutes, il nous reste 95 secondes. Ouah non c'est long. Mais dis-moi à peu près, pourquoi est-ce que tu penses qu'on va obtenir une photo toute grise ? Je ne saurais pas l'expliquer. Pourquoi on n'aurait pas une photo toute blanche alors qu'on prend en photo un mur blanc ? Parce que si c'est en automatique, je ne sais pas, c'est calé sur une certaine couleur, un certain niveau de gris. Je n'en ai aucune idée de pourquoi, moi je répondrai. C'est effectivement une photo toute blanche. Et du coup la raison, c'est que vu que ton appareil prend en compte la luminosité globale quand tu le mets en automatique, il prend la luminosité globale de ce qu'il voit. S'il voit un truc entièrement blanc, eh bien il fait la moyenne de ce qu'il voit. Donc il ne va pas faire en sorte de rendre ce mur blanc totalement blanc, ni de le rendre totalement noir, il va trouver le juste milieu. Donc ça va paraître comme quelque chose de gris. Un sur un, félicitations. Question 2. En portrait, il vaut mieux ouvrir le diaphragme, fermer le diaphragme, utiliser une vitesse rapide ou aucune des trois réponses. Il te reste 110 secondes, donc tu as tout à fait le temps de réfléchir. La vitesse rapide n'est pas très utile puisque le sujet est immobile, normalement. Fermer le diaphragme, ça voudra dire qu'on aura moins l'unière. Après ça dépend du rendu qu'on veut. Alors autant j'ai été très d'accord avec toi sur la vitesse rapide, au moins je suis moins d'accord avec toi sur fermer le diaphragme. Ouais, ouvrir le diaphragme, fermer le diaphragme. Bon, bah aucune des trois. Alors encore une fois par chance, tu as la bonne réponse. Alors utiliser une vitesse rapide, effectivement, quand tu fais du portrait posé, tu n'as pas besoin d'une vitesse rapide 1,5 secondes, à moins que tu fasses courir ou rouler tes modèles. En général, voilà, tu n'as pas forcément besoin d'éviter ça. Et en fait, fermer ou ouvrir le diaphragme, ce n'était pas sur l'incidence que ça allait avoir sur l'exposition parce que si tu fermes le diaphragme, effectivement, tu as moins de lumière, mais en toute logique, là tu vas baisser la vitesse ou monter les iso pour compenser. Donc si je dis fermer le diaphragme, c'est que ta profondeur de champ va s'agrandir. En gros, en d'autres termes, tu auras moins de flou. Et si tu ouvres le diaphragme, tu auras plus de flou. Et en fait, le piège dans lequel j'essaie de faire tomber les gens, c'est qu'il y en a certainement beaucoup d'entre vous qui ont répondu « il faut ouvrir le diaphragme pour avoir du flou d'arrière-plan ». Sauf que la question, c'est en portrait, il vaut mieux, et non, en portrait, il ne vaut pas mieux avoir du flou d'arrière-plan. Ça, c'est une préférence de l'artiste, tu vois. Donc il y a des photographes qui aiment bien le flou d'arrière-plan, mais il y a des photographes qui travaillent avec des ouvertures très fermées et des grands angles, et du coup, tu n'as jamais de flou d'arrière-plan. Mais il n'y a pas une pratique qui est meilleure que l'autre. C'est pour ça que la réponse n'était aucune des trois réponses. Ça dépend de ce que tu veux faire. Ok, deux sur deux. Troisième question. Quel est le setup lumière de cette photo ? Est-ce que c'est de la lumière naturelle ? Est-ce que ça a été fait avec un flash, avec deux flashs, ou avec trois flashs ? Est-ce qu'il y a des indices qui te... On voit bien que ça arrive sur le côté. Après, ce côté-là, il n'y a pas trop de lumière, donc j'imagine soit un flash, soit lumière naturelle. Mais moi, je dirais lumière naturelle. C'est juste. C'est lumière naturelle. Alors, sur cette photo, effectivement, tu as vu qu'il y a une lumière qui est arrivée ici, mais en fait, il y en a aussi. Il y a celle-là qui est un petit peu rasante. Ici, tu le verras certainement mieux, toi, sur ton écran, mais c'est vrai que là, la taille à laquelle on en voit nous, ce n'est pas très, très évident. Et en fait, il y a une lumière qui vient de l'arrière et une lumière qui éclaire le visage. Mais c'est de la lumière naturelle. En fait, c'est le soleil qui passe à travers les nuages derrière et un bout de ciel devant. Et en fait, ce setup, c'est aussi pour ça que je t'en parle, c'est que je décris ce setup en détail dans mon lit. Tu vois, si jamais tu n'as pas été téléchargé, tu n'as pas eu connaissance de la création de ce livre, je te mets une petite fiche ici, tu peux aller cliquer pour aller la voir. Et dans le chapitre 2, je te parle de la lumière et notamment, je décortique cette photo. Il y a deux sources de lumière qui sont dessus et ce n'est pas de flash, c'est deux sources naturelles de lumière. Bref, va de chiquer la fiche, tu verras. 3 sur 3. 3 sur 3, c'était à la troisième fiche. Ouais, ouais, ouais. Quatrième question. À quoi sert un filtre ND ? Alors, on l'appelle aussi filtre de densité neutre. Alors, est-ce que ça sert à annuler les reflets ? Est-ce que ça sert à diminuer la luminosité ? Est-ce que ça sert à faire du paysage ? Ou est-ce que ça sert à faire de la vidéo ? Alors là, je n'en ai aucune idée. Mais tu vas répondre au hasard et tu vas voir la première réponse. Annuler les reflets, je ne pense pas. Ok. Diminuer la luminosité... Je ne vois pas trop là. Ouais, si. Faire de la vidéo, ça je ne sais pas, je ne connais rien. Faire du paysage. Donc, diminuer la luminosité ou faire du paysage ? Diminuer la luminosité. C'est juste. C'est juste. Alors, c'est un filtre de densité neutre. Effectivement, c'est un espèce de voile gris que tu mets devant ton objectif pour diminuer la luminosité. On s'en sert pas pour annuler les reflets. Pour annuler les reflets, c'est ce qu'on appelle un filtre polarisant. Tu peux le visser d'une manière ou d'une autre pour annuler les reflets qui viennent d'une certaine direction. Ensuite, faire du paysage. Effectivement, pour faire du paysage, beaucoup de fouteurs se servent du filtre ND pour faire des pauses longues. En pleine journée, tu diminues la quantité de lumière et du coup, tu es obligé d'avoir un temps de pause très long. Et ça, par exemple, pour faire des cascades en mouvement. Pour le faire en pleine journée, tu dois utiliser ce genre de choses. Et pour faire de la vidéo, également, les filtres ND sont très utiles en vidéo parce que toi, tu fais de la photographie, donc tu peux toucher la vitesse, l'ouverture et les iso. Mais en vidéo, on ne touche que l'ouverture et les iso. Donc, on dit qu'on tourne sur deux pattes au lieu de tourner sur trois pattes. Et donc, au lieu de toucher la vitesse, on met un filtre de densité neutre variable. Et en fonction des conditions lumineuses, on le met plus ou moins intense. C'est l'autre manière d'avoir une troisième patte en vidéo. Mais le vrai, à quoi ça sert, c'est quoi ? Ça ne sert pas à faire de la vidéo. C'est utile en vidéo, mais ça ne sert pas à faire de la vidéo. C'est utile en paysage, mais ça ne sert pas à faire de la vidéo. Ça sert à diminuer la luminosité. Très bien, 4 sur 4. 5. Qu'est-ce que le HDR ? Est-ce que c'est une technique pour faire du paysage ? Est-ce que c'est une technique pour faire un panorama ? Est-ce que c'est une technique pour augmenter la plage dynamique ? Ou est-ce que c'est une technique pour accentuer les couleurs ? Je n'ai jamais entendu sigle. C'est vrai ? Ouais. Je ne vais pas te dire ce que ça veut dire. Oui, oui. J'imagine... Ça ressemblerait à augmenter la plage dynamique. C'est juste. High dynamic range. Exact ! C'est exactement ça. Effectivement. Alors, le piège là aussi, c'était une technique pour faire du paysage. Certains photographes utilisent le HDR pour faire du paysage, mais ça ne sert pas à faire du paysage. Ça sert... Ce à quoi ça sert, ça sert à augmenter la plage dynamique. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une plage dynamique ? Alors, c'est... Non, mais je réponds au pire, en fait. Oui, non, mais... Plus tu augmentes la capacité de ton appareil à prendre en photo des détails partout. Dans des situations, par exemple, très contrastées. Par exemple, des couchers de soleil, avec en même temps un avant-plan qui est à l'ombre. Voilà, c'est des choses très... Et le HDR, en fait, c'est combiner plusieurs photos qui ont été prises avec des expositions différentes. Par exemple, tu prends une photo avec une expression correcte, une photo un peu sous-exposée, et une photo un peu surexposée. Du coup, dans celle qui est sous-exposée, tu as des détails dans ce qui est clair. Dans celle qui est surexposée, tu as des détails dans ce qui est sombre. Et quand tu combines les trois, du coup, tu as des détails partout. Sixième question. Pour faire de la photo d'étoile, il vaut mieux ne pas... Est-ce qu'il vaut mieux ne pas monter les réseaux ? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser un flash puissant ? Est-ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser une vitesse lente ? Ou est-ce qu'il vaut mieux ne pas utiliser une grande ouverture ? Il vaut mieux ne pas utiliser un flash puissant. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que si tu utilises ton flash, tu vas illuminer tout ton ciel et tu ne verras plus les étoiles. Alors ? Non, je sais que mon explication est pourrie, mais... Alors, si tu as des particules dans l'air, effectivement, tu vas illuminer les particules dans l'air et du coup, il va certainement y avoir un gros voile sur ta photo. Mais effectivement, là, ce que tu veux, tu ne veux pas modifier la lumière ambiante. Tu veux juste capturer la lumière qui est là. Il n'y en a pas beaucoup. Mais ce n'est pas en mettant le flash. Ton flash ne va pas aller éclairer les étoiles. Tu vois ? Surtout que la portée du flash est quand même limitée. Exactement. Et du coup, c'est aussi pour ça, c'est bien que tu dises ça. C'est que je vois souvent, par exemple, tu vois, dans les matchs de foot qu'on a vus peut-être à la Coupe du Monde, on voit dans les gradins des gens qui prennent des photos avec le flash. Mais ça ne sert à rien. En fait, ça sert juste à embêter le gars qui regarde. Après, peut-être que ces gens-là ont leur appareil en automatique, ils n'ont pas vu que le flash se déclenche, mais juste, le flash, en fait, il ne va pas aller atteindre les joueurs puis revenir dans l'appareil pour bien exposer ta photo. Ça, ça ne marche pas. Au pire, au pire, quand le flash va sortir, il va aller éclairer les gens qui sont devant toi et ils vont être plus exposés que le terrain. Parce que peut-être que tu voulais te prendre en photo, tu vois. Donc voilà, si jamais tu es dans un stade où tu veux prendre en photo des choses qui sont loin, n'aidez pas le flash. Eh bien, bien, parce que jusqu'à là, c'est un sans-foute. Eh bien, dernière question. Mon dieu, je vais me rater sur la dernière session. Non, c'est facile. Comment s'appelle cette madame ? Est-ce qu'elle s'appelle Lise ? Est-ce qu'elle s'appelle Anne ? Est-ce qu'elle s'appelle Justine ? Ou est-ce qu'elle s'appelle Alessia ? C'est le shoot que tu as fait à Paris, ça. Exactement. Alessia. Bien. Bon, une grosse dose de chance quand même. Il y a eu un peu de chance, mais il y a eu un peu de déduction aussi. Et puis j'espère que tu as appris des choses et j'espère toi aussi. Il y a des choses, je le savais intuitivement, mais pour l'expliquer après, c'est... On espère que tu as appris des choses. On espère que tu as appris des choses aussi. Voilà, si jamais ça te plaît, dis-nous juste en dessous en commentaire combien tu as eu. Alors, si tu as forcément fait aussi bien ou moins bien que Sandrine. Donc dis-nous combien tu as eu en commentaire. Et dis-nous aussi si jamais tu veux qu'on te refasse un petit quiz comme ça. Voilà, ce sera avec plaisir. Je vous en referai d'ailleurs peut-être en live dans ces prochaines semaines. Bon, nous, on va te laisser tranquille. N'oublie pas que tu peux laisser un petit pouce bleu si tu as aimé la vidéo. N'oublie pas que tu peux t'abonner en cliquant là. Tu peux regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et tu peux télécharger mon livre gratuitement que je vais te mettre entre nous deux. Voilà, qui t'apprendra trois choses. Un, à faire un beau flou d'arrière-plan. Deux, à faire des photos toujours très nettes. Et trois, à supprimer... Le bruit numérique. Excellent ! C'était Gris et moi je te dis à bientôt.